Dans la vidéo sur Thibault InShape et Xavier School, j'avais expliqué que les NT et que du coup Xavier School, le cas échéant, étaient intéressés par les conséquences futures des actions des gens, alors que Thibault InShape, lui, n'était qu'intéressé par le fait que c'était cool et que c'était marrant. Et en fait, Thibault InShape a donc fait une vidéo dans les studios d'un site pour adultes, disons ça comme ça, en mode c'est cool, etc., sans se rendre compte de l'impact que ça aurait, que sa fanbase est très jeune, etc. Et Xavier School, lui, parlait de ça et du fait que c'était totalement irresponsable de faire quelque chose comme ça, tu vois. Et du coup, je disais, peut-être que les deux y sont d'accord, mais c'est juste qu'ils n'y ont pas pensé, quoi. Xavier School ne pense même pas à l'intérêt ludique et fun, etc., de la vidéo. Et Thibault InShape ne pense même pas aux conséquences possibles que ça va avoir dans le futur, etc., sur les gens, etc. Et du coup, quelqu'un avait posté ce commentaire. Je n'aurais pas dit que cet irresponsable est un truc de NT ou même de N. Il y a beaucoup de SF capables d'un minimum d'anticipation et de recul, sinon ils ne seraient rien de plus que les subordonnés des autres. Mais sinon, la réflexion est intéressante, c'est seulement ce genre de généralisation, ou ce que je perçois comme une généralisation qui me gêne un peu. Je ne sais pas si Rallière, elle-même, lui-même, je ne sais pas, pense à cette sensation, mais on dirait que c'est le cas. Et c'est vrai que ça sonne plus comme de la sensation. Tu généralises un peu trop, il y a des exemples qui contredisent ton truc, tu vois. Ça sonne effectivement comme de la sensation. J'ai rigolé parce que c'est vrai qu'en fait, les uns sont les subordonnés des autres, en fait, deviennent souvent les subordonnés des autres, en fait, parce que c'est des questions de dynamique de fonction, en fait. Et souvent, tes fonctions dominantes vont devenir les subordonnés de tes fonctions inférieures quand tu vas trop les faire. Et du coup, tu vas avoir un retour de flamme des fonctions inférieures qui va t'arriver et tu ne sauras pas d'où. Mais en fait, souvent aussi, les fonctions, enfin du coup, les SF vont aussi avoir les NT comme subordonnés dans d'autres domaines, en fait. Et du coup, les NT vont aussi être les subordonnés des SF. Et souvent, on voit ce genre de dynamique de prise de pouvoir l'un sur l'autre, surtout les observateurs. Quand on parle de prise de pouvoir, on voit tout de suite, j'ai des poils qui s'érissent. Mais on voit donc effectivement ce genre de dynamique de prise de pouvoir, pardon, les uns sur les autres. Parce que, en fait, dans un domaine, l'un va traiter l'autre comme son esclave. Et dans l'autre domaine, l'autre va traiter l'un comme son esclave. Et c'est pour ça que pour ne pas rentrer dans ce genre de trucs-là, et du coup, avoir des moments où tu te sens super puissant, et des moments où tu vas te sentir comme la dernière des crottes de chien, il faut justement avoir un équilibre dans ces fonctions qui permet de ne jamais rentrer dans ce genre d'extrême, en fait. Et c'est pour ça que je parle toujours d'équilibre de fonctions, etc. Parce que quand tu es déséquilibré, tu as des moments où tu es au top, tu vois. Mais les moments où tu es au top, tu les payes toujours avec des moments où tu es au plus bas. Alors que les gens qui sont équilibrés, ils vont rester un peu au milieu tout le temps. Et du coup, ils ne rentrent pas dans ces états-là qui ont des avantages, mais qui ont aussi des inconvénients. Rallier, donc, poste un commentaire qui est parfaitement intéressant et avec lequel je suis assez d'accord. Du coup, je lui réponds. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être d'accord avec l'un ou l'autre, ou de blâmer qui que ce soit. Il s'agit simplement de dire que le NT s'intéresse aux conséquences futures, et le SF s'intéresse à faire un truc cool tout de suite. Ce n'est pas que tous les NT sont responsables et que tous les SF sont incapables d'anticipation, etc. C'est juste de voir de quoi est-ce que les deux sont responsables chacun. Ok ? Et j'ai mis un pouce bleu sur mon propre commentaire, parce que je le trouve intéressant, et j'avais moins de pouces bleus que Rallier, donc j'étais un peu d'ail. Et du coup, Hollywood demande. Ne verrait-on pas davantage cet intérêt pour les trucs cool tout de suite ? Chez les SE, plutôt, genre plus chez les SE que chez les SI. Et je lui réponds du coup, en réalité, pas vraiment. C'est juste que les SI sont moins chaotiques, donc on remarque moins facilement que le truc cool qu'ils aiment, c'est l'ordre. Tout comme les NE pensent aussi aux conséquences futures, mais on le voit moins parce qu'ils ne vont pas être aussi sûrs d'une seule possibilité. Donc en gros, ce qu'ils demandent, c'est que le comportement qu'on voit chez les SF n'est pas plus un truc de SE. Et c'est vrai que souvent, quand on pense aux fonctions, il y a certaines fonctions qui sont plus représentatives de leur famille que d'autres. C'est-à-dire que souvent, quand on pense aux SF, on a tendance à penser surtout aux SE. Quand on imagine un SF, on pense souvent à des gens comme Thibault InShape, comme Logan Paul aussi. Mais genre des SEFE qui sont, comment dire, populaires de manière extravertie, tu vois, dans le monde extérieur, etc. On pense moins à des SEFI ou des FISI qui vont justement, du coup, voir des trucs cools, mais qui sont cools pour eux. Et les trucs qu'ils trouvent cools, genre ce n'est même pas des SEFI, c'est des SIFI, tu vois. Donc en plus, le truc qu'ils trouvent cools, c'est un truc qui, pour le reste du monde, est un peu ennuyant, un peu pas top, tu vois. Genre, ça n'explose pas dans tous les sens et ça ne va pas dans tous les sens. Ce n'est pas un truc de ouf, tu vois. Ce sont souvent des choses assez contrôlées, organisées, ordonnées, etc. qu'eux, ils vont trouver cools pour eux-mêmes, tu vois. Donc c'est vraiment un mode SF qui est double introverti, du coup, SIFI. Alors que quand on pense à SF, on pense plus naturellement à SEFE. Et j'ai remarqué qu'un peu pour tout, comme ça, il y a des fonctions qui sont plus représentantes ou représentatives de ce qu'ont les gens, enfin, de la représentation qu'en ont les gens dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire que quand on pense aussi aux intuitifs, on veut plus facilement penser aux NI que aux NE. Dans un post, j'avais mis cette image, il y a plusieurs posts que j'avais mis sur YouTube. Je les reposterai, enfin, il y a aussi des posts régulièrement dans l'espace membre, certains qui sont des vieux posts que j'avais fait quand je n'ai pas d'idées. Et quand j'ai des idées, je refais des nouveaux. Mais j'avais posté cette image-là, du coup, il y a longtemps. Et c'est vrai que quand on imagine quelqu'un d'intuitif, quand on parle d'intuition, on a plus un truc de ce style-là. On pense plus à NI, en fait, même souvent, on pense à NI masculin inférieur. C'est chez les ESP, double féminin, qu'on voit souvent la représentation classique de l'intuition. Quand on parle d'intuition dans le monde général, ce sont des gens qui ont... Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais je le sens, tu vois, genre, il y a un truc, tu vois. Et souvent, les gens qui vont parler comme ça, ce sont les SE, parce qu'ils ont conscience du fait que c'est bizarre. Donc, ils vont en parler, ils vont le dire à vos autres, ils vont eux-mêmes dire que je ne peux pas mettre de mots dessus, je ne peux pas mettre d'éléments, pourquoi est-ce que je pense concrètement, mais je suis persuadé qu'il y a quelque chose, tu vois. Et c'est souvent les SE, d'hommes, qui parlent comme ça, parce que, encore une fois, donc, c'est NI. Ils sont persuadés d'un truc, mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt précisément sur qu'est-ce qui leur fait penser ça, tu vois. Et ils vont t'en parler, etc. Alors que les NI masculins dominants, ils vont te persuader d'un truc, mais ils ne rendent même pas compte que c'est bizarre. Ils vont juste te le dire comme si c'était vrai, tu vois, et genre, des fois, genre, ils te disent leur intuition comme si c'était des faits. Et tu es là, genre, attends, genre, tu l'as inventé ou c'est les vrais faits, ça, tu vois, genre, c'est vraiment ça qu'il t'a dit ou tu l'as compris comme ça, tu vois. Genre, ils vont te dire, ouais, donc là, il m'a clairement dit que je ne serve à rien, en fait. Et attends, est-ce qu'il t'a dit que tu ne sers à rien ? Est-ce qu'il a dit les mots « tu ne sers à rien » ou est-ce qu'il t'a dit « tu n'as pas été celui qui a été le plus utile dans le groupe » ou un truc comme ça, tu vois. Parce que ce n'est pas pareil. Non, tu as servi, mais juste, genre, comparé aux autres, pas autant, tu vois. Mais eux, ils vont le voir en mode de « tu ne sers à rien », ils vont te dire que le gars leur a dit qu'il ne servait à rien. Tu vas être là, ah ouais, genre, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Tu ne vas même pas te rendre compte que c'est leur intuition parce qu'eux-mêmes ne font pas la différence, en fait. Et ce qu'ils ont compris de la situation, ce qu'ils ont compris de ce que la personne leur a dit, paraît être, surtout chez les NF, paraît être la vérité, tu vois. Et ça, ce n'est même pas que chez les NIs qu'on le voit. Chez tous les NF, on voit souvent ce genre de comportement. Mais même chez les INFP, etc., genre, même des NE, etc., surtout quand c'est intuition masculine, ils vont te dire un truc comme si c'était ça qui s'était passé. Alors qu'en fait, genre, c'est leur interprétation de ce qui s'est passé qu'ils te disent, mais avec la même assurance que si c'était, genre, un fait, quoi. Ok. Mais, donc, du coup, pour en revenir, donc, à l'intuition de manière générale, quand on pense intuition, on pense plus ennemis. On ne pense pas à des ENTP, on ne pense pas à Charlie, tu vois. On ne pense pas à des gens dont l'intuition ressemble à ça. On pense à des gens dont l'intuition ressemble à ça, tu vois. À des grands sages, genre des grands sages physiques, tu vois, genre des moines bouddhistes, tu sais, genre les INJ, l'image du grand sage dans sa forêt. Ou au sommet de sa montagne qui médite, etc. Tu vois, ce sont souvent des INJ, des INTJ, des INFJ aussi, qui font ce genre de choses. Et c'est ça qu'on imagine quand on parle d'intuition. J'avais aussi fait un mème sur TI et TE, tu vois. Et les penseurs, enfin, quand on parle de pensée, on ne pense ni à TI ni à TE précisément, mais par contre, on pense à pensée masculine. Quand on parle de logique et de rationalité et de choses comme ça, on pense beaucoup plus à de la pensée masculine. TI masculin, c'est vraiment le truc ultime, mais même les TE masculins, quand on pense à de la pensée, on pense aussi à de l'efficacité. Ah, ok, ça, est-ce que c'est vrai ? Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Ok, ça, c'est plus vrai que ce que toi, tu as dit, qui était aussi vrai, mais qui était moins vrai sur l'échelle de ce qui est vrai ou pas. Tu vois, les TE qui vont voir la vérité, les raisons, etc. sur un spectre. Ils vont voir qu'est-ce qui est mieux que l'autre, alors que les TI, non, mon truc est vrai, tout le reste est nul, tu vois. Les TE, ils vont aussi voir la pensée d'une manière qui est acceptée dans l'imaginaire collectif. Mais par contre, la vraie pensée, c'est souvent la pensée masculine. Et quand on voit des TE féminins, surtout les TE féminins qui ressemblent vraiment beaucoup à des FE, etc., qui sont beaucoup plus chill, qui sont sympathiques, etc., on a du mal à se rendre compte que c'est des penseurs, en fait. Ça ne saute pas aux yeux. Après, bon, quand on a l'habitude, on voit et on a l'habitude de voir de la pensée extra-hertie féminine, mais ce n'est pas ce qu'on imagine. Quand on va lire des descriptions de pensée extra-hertie, est-ce que je vais le faire là maintenant ou est-ce que ce n'est pas la peine ? Si j'ai laissé la question, c'est certainement que la réponse est oui, donc allons-y. Pense extra-hertie, voyons à quoi est-ce que ça ressemble. Tout d'abord, il faut savoir que la pensée extra-hertie est une fonction concrètement mesurable, tu vois. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que là, ils confondent pensée extra-hertie et ST, parce qu'un INTJ concrètement mesurable, vite fait. Ainsi, les faits, les données, l'expérience, insérieurement, par induction, sont excessivement mis en valeur par la pensée extra-hertie. Au contraire, les concepts abstraits et nébuleux, tu vois, genre, non, ce n'est pas une question de sensation. Genre là, ils confondent vraiment ST versus NF, ou même juste S versus N, en fait. Les concepts abstraits et nébuleux, l'irrationnel, les réprétations, les jugements personnels, FI, effectivement, qui ne suivent pas certaines lois universelles. Quoi ? Manipule les données factuelles telles qu'elles soient, les associent. Oui, non, non, bon, ok, genre vraiment, bon, ok, c'est vraiment purement ST. Mais quand même, dans la description de ST, ça ressemble plus à ST masculin, tu vois. Ça ressemble plus à un âge, genre, il est dans le monde réel, c'est purement logique, c'est purement factuel, objectif, etc. Tu sais ce que je veux dire ? Ce n'est pas une description des ST féminins, genre, qui ont S et T féminins, qui sont aussi dans le monde réel, etc. Mais qui sont beaucoup plus légers et souples avec ça. Bon, c'est un mauvais exemple, ce n'est pas très parlant, on pourrait aller chercher ailleurs, mais un peu flemme. Si on se met à lire des trucs de la météphétie, on va devoir parler du fait que ce n'est même pas de la pensée extra-artiste qu'ils écrivent là, et ce serait trop long. Mais bon, quand on en tout cas pense à de la pensée, quand on pense à la pensée, et bien on pense à de la pensée masculine, pas féminine, tu vois. Et la pensée masculine a tendance à être vue comme la vraie fonction de pensée. Ni a tendance à être vue comme la vraie fonction d'intuition, tu vois. Tout comme les SE, surtout les SEFE, ont tendance à être vues comme les vraies SF, tu vois. Parce que souvent, on a une vision d'une certaine fonction qui, pour x ou y raison, est plus orientée vers l'une des fonctions, qui pourtant n'est pas le tout de ce que représente la fonction, tu vois. La pensée masculine, ce n'est pas le tout de ce que représente la pensée. Les SEFE ne sont pas le tout de ce que représentent les SF. Ni n'est pas le tout de ce que représente l'intuition. Et que la sensation, c'est aussi un peu pareil. Dans le truc que je viens de lire, ça sonne plus comme SI, tu vois. Quand on pense à un ST, d'ailleurs, on pense aussi à un SI plus qu'un SE. Quoique les charbonneurs, les charpentiers, etc., souvent ce sont aussi des SE qui sont assez à l'aise avec les travaux manuels, etc. Genre un gars à la James Bond ou à l'Indiana Jones, tu vois, c'est très clairement SE. Et ce sont aussi très clairement des ST, tu vois, qui vont dans le monde réel, aller chercher des trésors, etc. Genre, bon, bref. Mais en tout cas, donc, effectivement, c'est vrai qu'on a souvent l'impression que, par exemple, les trucs cool tout de suite, c'est un truc de SF en général. Mais on va imaginer que ce sont plus les SE. Parce que les SI, ça ne se voit pas. Et souvent, on a ce genre d'idées par rapport aux fonctions, etc. Ce qui est normal, encore une fois, mais peu importe que ce soit normal ou pas, parce que dans tous les cas, ça revient au même. Il faut essayer ensuite d'aller voir, OK, qu'est-ce que veut vraiment dire SF et toutes les déclinaisons de SF qui peuvent exister. Qu'est-ce que veut vraiment dire pensée, toutes ces déclinaisons. Qu'est-ce que veut vraiment dire intuition, toutes ces déclinaisons, etc. Même OI ou même DE, tu vois, qu'on pense à de la décision extraire. En général, on pense plus souvent à FE, j'ai l'impression, parce que les TE, ils ont l'air un peu méchants, un peu froids, etc. Et on ne se rend pas compte qu'ils veulent inclure tout le monde, qu'ils veulent que tout le monde soit égalité. Il n'y a pas de vraie fonction, tu vois. Il n'y a pas une fonction qui est plus pure que les autres pour... Tu vois, genre, ME, ce n'est pas plus de la vraie intuition que ME. T'es masculin, ce n'est pas plus de la vraie pensée que T'es féminin, tu vois. Mais c'est normal, en tout cas, qu'on ait ces impressions-là parce que souvent, il y a des choses qui sont plus, comment dire, plus claires. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que, par exemple, la pensée, c'est pensée masculine, tu vois. Alors que l'intuition, c'est NI, par exemple. Ce n'est pas toujours une question de masculin-féminin. Genre SF, c'est plus SEFE. Genre, il n'y a pas de loi objectif qui permet de voir qu'est-ce que les gens vont voir comme la vraie fonction. Pareil avec sentiments, d'ailleurs. F, on pense beaucoup plus souvent à F féminin. Les FE masculins, même quand on les voit, on a un peu du mal à comprendre parce que, bon, déjà, ils sont effectivement plus rares. Et en plus, ça ne ressemble pas à du sentiment extraverti. Quand on pense FE, on pense à NJ Phoenix. On ne pense pas Bigard, tu vois. Genre, FE masculin, c'est une fonction qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui n'est jamais décrite dans quoi que ce soit qui parle du MBTI, etc. Surtout FE masculin. Je trouve que c'est la fonction la moins connue de toutes les fonctions que nous, on connaît. Mais genre, la moins connue, de manière générale, de tout le MBTI et de tout le MBTE eux-mêmes. TE féminin fait aussi partie de ces fonctions-là qui sont très peu connues. Même TI féminin. TI féminin aussi, qui est du coup l'opposé de FE masculin. Donc, c'est l'axe-là, en général, qui est très mal compris. Mais TE féminin, j'ai l'impression que, effectivement, c'est moins souvent imaginé par les gens, mais quand même plus que FE masculin. Genre, vraiment, FE masculin, c'est le truc bizarre. J'ai l'impression qu'il y a... Enfin, peut-être que c'est que pour moi après, mais bon, bref. Donc, non, il n'y a pas de vraies fonctions. Il n'y a que différentes variations de fonctions. Il y a effectivement des fonctions qui, pour X ou Y raison, sont plus connues, sont plus facilement imaginées par les gens. Et c'est pour ça, donc, que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours, tu vois, genre de séparer les choses et qu'en type, les gens, on va juste se concentrer sur T versus F. Sans se dire, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il n'est pas agressif ? Non, non, juste, est-ce qu'il essaie d'être logique ? Oui, ok. Ensuite, on va voir, c'est une logique qui est beaucoup plus légère, etc. Est-ce qu'il est concret ? Est-ce que c'est un ST ? Oui, et pourtant, sa sensation aussi, elle est beaucoup plus légère, etc. Mais malgré tout, ça reste de la sensation, etc. Au final, on finit par voir les fonctions pour ce qu'elles sont vraiment. On a moins ce genre d'idées ou de préconçues qui viennent biaiser nos typages, etc. Quand on type les gens, justement, avec la méthode du MBTE, on évite ce genre d'écueil. Et c'est pour ça qu'on peut, du coup, se rendre compte que ces choses-là et que toute cette variété-là dans les fonctions existe et que, du coup, il y a beaucoup plus que 16 personnalités parce qu'on a une vision beaucoup plus large et beaucoup plus complète des personnalités de manière générale.